Bonjour, je suis Nathalie Langbois. Bonjour, je suis Stéphanie Bannis. Vous êtes les bienvenues sur ce troisième épisode de Sacré Podcast dont le thème est l'espoir, amis et ennemis. À l'origine du mot espérer, il y a un lien avec le fait de redouter, d'appréhender. Un petit peu comme si l'espoir flirtait avec le désir et la peur en même temps, avec le souhait de quelque chose et en même temps avec la crainte que ça arrive ou que ça n'arrive pas bizarrement. Voilà, donc aujourd'hui, Nathalie et moi allons croiser nos regards sur l'espoir. Ça t'évoque quoi, Nathalie, ce sujet ? Quand tu m'en as parlé de l'espoir, il y a quelque chose en moi qui est monté de pas très positif, on va dire. Pour moi, l'espoir rime avec le désagréable parce que, comme tu l'expliques, la crainte que quelque chose arrive ou n'arrive pas, si surtout n'arrive pas, est synonyme de l'espoir. Et d'expérience, en tout cas avec les années, j'ai compris que l'espoir, ça correspondait surtout à l'attente de quelque chose. Et quand on est dans l'attente, on n'est pas dans l'action. Moi qui aime le mouvement, je suis très, très frustrée d'être dans l'espoir. J'ai besoin de passer à l'action. Je ne parle pas de partir dans tous les sens, mais l'action inspirée. J'ai besoin d'agir, de mettre en mouvement quelque chose pour que ce que je souhaite voir dans mon existence se produise. Et quand on est dans l'espoir, en tout cas, quand je suis dans cette notion d'espérer quelque chose, ça veut dire que je remets mon pouvoir à quelqu'un d'autre, à la vie, mais plutôt à des événements improbables. Alors que c'est à nous quand même de les provoquer, ces événements. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, j'entends ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr que l'espoir, c'est une mise en attente. On est dans l'attente de quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus léger ou de plus agréable. Pour l'avenir, quel que soit le domaine d'ailleurs, ça peut être pour soi, mais ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre. On peut avoir l'espoir que son enfant réussisse, sa vie réussisse, ses études. Je comprends ce que tu dis parce que ça peut être comme entrevoir une lumière ou attendre une lumière au bout d'un tunnel qui fut long, qui fut sombre. Maintenant, là où pour moi, l'espoir peut être un ami, c'est qu'il peut être extrêmement utile dans certaines situations. Il peut être synonyme de soutien. Ou alors, si tu veux que je le dise de manière un peu plus triviale, de béquille. Une aide, admettons qu'on se casse une jambe, à un moment donné, on peut avoir besoin d'une béquille, on peut avoir besoin d'une canne. Ce n'est pas pour ça que la béquille est quelque chose de positif ou de négatif. Elle peut être utile à un moment donné pour nous aider à supporter quelque chose qui est compliqué à l'instant T, on va dire. Je le vois plutôt comme ça. Effectivement, l'idée d'entrevoir la lumière. Déjà, c'est le début de quelque chose qui va plus loin que l'espoir. Parce qu'au-delà de l'espoir, il y a ce que j'appelle la foi. C'est-à-dire avoir la certitude qu'il y a quelque chose de mieux, de vraiment grand. Pas forcément de mieux, de grand, qui est là, prêt à être reçu, prêt à être accueilli. Et comme tu dis, l'espoir, c'est un instant T. Mais de rester sur l'espoir, là, on est dans l'attente, dans les promesses. Et il n'y a rien de pire pour moi que d'entendre des promesses, que ce soit de la part d'un homme politique ou d'un partenaire qui te promet que tout ira pour le mieux, qu'il sera enfin ou qu'elle sera enfin de meilleure humeur une fois que son rendez-vous professionnel soit passé. Alors qu'en réalité, une fois que cet événement est passé, la personne te dit. « Oui, mais maintenant, tu comprends, je ne peux pas être de meilleure humeur parce qu'il y a encore ci et ça à faire. » Donc, l'espoir, c'est une ouverture, mais de rester campé dedans, ça peut nous enfermer dans les attentes et dans les promesses. Oui, complètement. C'est là où on peut l'entrevoir comme quelque chose de néfaste plutôt. Parce que si on est perpétuellement dans l'espoir, eh bien, on devient complètement absent du présent. On est dans une envie, dans une éternelle envie d'ailleurs, d'autrement, de quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. C'est là où je te rejoins dans l'attente. Ça nous empêche véritablement de vivre le moment où nous nous trouvons. J'ai lu quelque chose dernièrement qui a attiré mon attention. Ça m'a même fait sourire. J'ai lu un livre d'Éric Emmanuel Schmitt et à un moment donné du livre, il écrit, je vous le cite, « La nostalgie nous garde dans le passé. L'espoir nous garde dans le futur. Ce sont des tueurs de l'instant. » Et j'ai dit, tout est dit, quoi. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Cette idée de garder l'espoir pour entretenir notre réalité fait qu'en fait, on va se nourrir d'expériences passées pour nourrir l'éventualité de quelque chose. On n'est absolument pas dans le temps présent. On est vraiment très éloigné de tout ça, de cette notion. On n'est pas du tout dans l'appréciation de ce qui est aujourd'hui. On peut en faire le constat. On peut voir qu'effectivement, aujourd'hui, c'est brouillé, ce n'est pas terrible. Et qu'au loin, là-bas, il y a cette petite lumière dont tu parlais. Maintenant, comme il est dit dans un texte sacré, « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est-à-dire bouge-toi, passe à l'action. Fais quelque chose qui va t'aider à entrer dans cette énergie créative pour réaliser enfin ce que tu as envie de vivre. Au lieu de rester là, bouge bais à attendre que quelque chose enfin apparaisse, parce que les miracles, c'est nous qui les produisons à chaque instant. C'est marrant, nous ne nous sommes pas concertés. Et tu viens de citer peut-être la phrase qui est la plus douce et la plus belle pour moi. « La plus chère à mon cœur, aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est rigolo, voilà. On n'en a pas parlé et tu mets en avant cette phrase qui m'a toujours suivie et que j'aime profondément. Moi, je voulais partager quelque chose d'un peu personnel. Qui me vient là tout à coup. Je me suis rendue compte à une époque que je vivais dans l'espoir d'être heureuse. Et avec du recul, je réalise. Alors, je ne suis plus là-dedans, mais j'ai connu ça. Je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver. Comme si le bonheur était toujours à J plus 1, à demain. Comme si le bonheur, c'était, tu sais, les carottes que l'on mettait au bout d'une canne à pêche pour faire avancer l'âne. Alors que le bonheur, c'est ici. J'allais dire de manière un peu triviale. C'est juste là où mes fesses se sont posées. C'est maintenant. Et si maintenant, au moment où je parle, quelque chose ne me convient pas dans mon présent, ne me convient pas dans ma vie, dans ma réalité. Eh bien, peut-être tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose que je dois avoir le courage de voir. Et peut-être de changer ou de modifier ou d'agrémenter ou de… Enfin, tu vois, après, il y a un curseur. Mais là où je te rejoins, c'est que non seulement, je pense qu'il est important de redevenir acteur. Parce que dans l'espoir, on reste quand même très spectateur. On est spectateur à un moment donné, effectivement. Et non seulement, on n'est pas dans le moment présent quand on reste dans l'espoir, mais on n'est pas non plus dans le lâcher prise. On n'est pas non plus dans la confiance en la vie. On n'est pas non plus dans la confiance en soi. Parce qu'on remet vraiment les mains de notre bonheur à quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas. Donc, pour moi, l'opposé de l'espoir, c'est la foi. Et c'est-à-dire, la foi, c'est la certitude qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a regardé, comme tu disais, effectivement, en face de notre existence pour changer ce qui doit être amélioré. Et c'est avec cette énergie-là qu'on passe à l'action. Ce n'est pas aller dans tous les sens, c'est vraiment l'action inspirée par cette certitude qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a confiance en la vie. Parce que la vie nous veut du bien. Je pense qu'aujourd'hui, du haut de mes presque 60 ans, je peux vous confirmer que la vie nous veut vraiment du bien et qu'elle nous laisse le choix de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Alors, moi, je choisis la foi plutôt que l'espoir. L'espoir, je l'ai eu. Maintenant, je prends celui de la foi. Alors, moi, ce que tu appelles foi et dont j'utilise également l'appellation, ce n'est pas du tout un problème. Je dirais que c'est toute la différence qu'il y a entre l'espoir et l'espérance. Alors, je m'explique. Pour moi, dans l'espoir, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'insatisfaction. Ça ne va pas puisque je suis amenée à souhaiter autre chose. Et je trouve que tu as employé donc le mot certitude. Contraire, l'espoir, ça va nous laisser dans une grande certitude. Ça crée de la tension à l'intérieur. Ça crée une tension parce qu'il se peut que cela n'arrive jamais. Alors que dans l'espérance, pour moi, il y a justement un sentiment qui se rapproche plutôt de la gratitude, du déjà réalisé, de la foi, comme tu l'as si bien dit. Il y a plus une conviction qu'une tension. Il y a une conviction que quoi qu'il arrive, ce sera favorable pour moi. Oui, c'est pour ça que je dis aussi confiance. Confiance en la vie. Exactement. Confiance en ses actions, ses choix, ses décisions. Et là, on est dans le lâcher-prise. Parce que quand on est dans l'espoir, on essaye de contrôler des événements qui sont incontrôlables, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on se sent impuissant. Et cette conviction que les choses vont de toute façon s'améliorer parce que la vie nous veut du bien par définition, ça s'entretient. Ça se travaille. C'est une attitude qu'il faut avoir via la gratitude en constatant qu'effectivement, il y a des choses qui vont très bien aussi dans notre existence, même quand tout semble se casser la figure. Donc, c'est un travail quotidien. Et un respect de sa personne, de la personne qu'on a été, des décisions que l'on a prises pour se permettre de faire de nouveaux choix. Et l'espérance, pour moi, c'est ça. C'est aller vers des nouvelles décisions. Alors, c'est vrai que l'espérance, ça peut un petit peu surprendre parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la religion. Moi, j'aime bien les mettre côte à côte, l'espoir et l'espérance. Tout à l'heure, tu as dit l'espérance, c'est de la confiance. Et je vais aller encore plus loin parce que moi, le mot lâcher prise ne me plaît pas spécialement. Mais je vais t'en proposer un autre. C'est pouvoir se permettre d'être dans la détente. Nous qui sommes toujours dans l'attention ou souvent dans l'attention. Et quand on est dans la confiance et la détente, bizarrement, le doute, il va s'éloigner. Vous savez, moi, je trouve que l'espoir, c'est quand même super fragile. C'est quand même super hasardeux d'être dans l'espoir. Parce que l'espoir, c'est quand même sacrément capricieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'espoir, ça peut être là un instant et puis ça peut s'évanouir l'instant d'après. C'est compliqué l'espoir. C'est hasardeux, je répète ce mot-là. Alors que quand on est dans la confiance, il y a juste à se déposer, à se poser et à se déposer. Mais je trouve que l'espoir est très hasardeux. L'espoir, quand il n'est pas satisfait, il peut mener au désespoir. À la destruction. Merci pour le mot détente qui vient remplacer lâcher prise. J'avoue que c'est un mot que je n'aime pas utiliser, mais je n'arrivais pas à trouver d'autres appellations. Parce qu'il y a cette notion de lâcher et de prendre en même temps. Donc ça crée une dualité et je n'arrive pas à adopter cette attitude. Tandis que la détente, oui, je sais ce que c'est, je l'ai déjà vécu. Donc voilà, au-delà de l'espoir, il y a cette détente. De savoir que oui, quelque chose de bon va arriver derrière, même si pour le moment, on ne perçoit que la toute petite lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas la lumière qui est fragile. Je pense que c'est notre perception de cette lumière qui est fragile. Oui, oui, tout à fait. Moi, je voulais te proposer, peut-être en guise de conclusion, enfin je ne sais pas si on va avoir le goût de continuer à en parler un peu plus, mais moi, il y avait quelque chose. Oui, je vais m'en servir comme une conclusion parce que je trouve que c'est une jolie idée, un joli message. Je pense qu'on peut consentir à la vie. On peut dire un grand oui. Oui, je pense qu'on peut consentir au présent et je pense qu'on peut s'unir à la vie comme si on se mariait avec elle, c'est-à-dire dans le pire comme dans le meilleur, c'est-à-dire dans la santé comme dans la maladie, c'est-à-dire dans les échecs comme dans les réussites. Là, quand on est dans cette union sacrée quelque part, eh bien on est dans ce que Nietzsche appelle dire un grand oui à la vie. Et pour moi, c'est ça, vivre. Il y aura des jours clairs et puis des jours plus sombres. Il y aura des jours où je vais aller bien et puis des jours où je vais aller moins bien. Il y aura des jours où tout va me sourire et des jours où ça va être une catastrophe. Oui, mais c'est ça, vivre. C'est ça, vivre avec un grand V. Et pour moi, le jour où on approuve, le jour où on est dans cette approbation de notre incarnation, ici et maintenant, eh bien c'est tellement puissant que l'espoir n'a plus de raison d'être. Exactement. Et je pourrais dire cette phrase pour terminer là-dessus. Lâcher l'espoir et ne pas abandonner, ne pas s'abandonner. Oui, complètement. Je valide. Merci beaucoup Stéphanie pour cet échange sur l'espoir. Amis ou ennemis, l'important c'est de doser. C'est la porte d'entrée, je pense, à quelque chose de plus grand que j'appelle la foi et toi la conviction. C'est là-dessus que nous allons vous laisser. Eh bien, merci Nathalie pour ces regards croisés que j'apprécie à chaque fois, vraiment à chaque fois. Et je vous souhaite, vous voyez, je n'ai pas dit j'espère, je vous souhaite tout le meilleur puisque nous commençons l'année 2024 et je souhaite également, j'aurai beaucoup de plaisir à refaire d'autres épisodes dans ta compagnie, Nathalie. C'est le vœu que je fais également. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501